Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Newer, ça me fait très plaisir et on se retrouve sans plus attendre pour découvrir de quels produits il s'agit. Pour remettre un peu tout ça dans le contexte, Newer m'a contacté et m'a demandé de choisir l'un des produits parmi une liste qu'il me proposait. Il se trouve qu'il y en avait un qui m'intéressait vraiment beaucoup et qui va me servir pour les vidéos et même pour la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que je vais vous le présenter. Il s'agit d'un stabilisateur pour téléphone mais selon trois axes. Donc il y a pas mal d'options, donc je vais vous en dire un peu plus dans la vidéo, mais j'ai vu par exemple qu'on pouvait suivre quelqu'un, qu'on pouvait diriger avec les petits boutons qu'on a là. Donc bien sûr je vais vous faire un test complet dans cette vidéo de cet article qu'ils m'ont envoyé. Dans un premier temps concernant l'envoi, rien à dire, ils ont été ultra rapides sur l'envoi. En deux, trois jours je l'avais chez moi après qu'on ait échangé. Ensuite sur le packaging en lui-même, très simple et à la fois très efficace. C'est-à-dire qu'on a bien l'image de ce que représente le produit. Sur le côté on a quelques images de plans qu'on pourrait faire. De l'autre côté on a des options qui existent ainsi que des informations sur l'autonomie, la batterie et combien de temps il faut pour le recharger. Et enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais sur la face avant on a le nom du produit avec une photo de ce qu'il représente. Alors avec le produit nous avons bien sûr deux notices pour expliquer comment fonctionne le produit, les conditions d'usage, etc. Et maintenant on va pouvoir passer à l'ouverture, je ne l'ai pas encore ouvert. Waouh ! Il est plus grand que ce que j'imaginais. Et il fait vachement pro en vrai. Et donc on se retrouve avec la première option, alors vous voyez là il séjour, c'est le suivi. Tout simplement, je trouve ça hallucinant. Regardez, je ne touche pas l'objet. Et il me suit, en fait je vois sur le retour vidéo qu'il y a un tracker au niveau de mon visage. Et si je m'avance, si je recule, il va s'incliner en fonction pour que je reste à peu près toujours dans le centre. Et même si les déplacements sont rapides, il va suivre plus rapidement, plus lent, etc. Vraiment déjà pour un produit qui vaut environ 70-80 euros, je ne m'attendais pas à qu'il fonctionne aussi bien. Pour moi, ça allait être plus au stade de prototype, mais franchement, rien à redire dessus. Et franchement, je pense que je vais l'utiliser pour toutes les vidéos parce que comme ça, je n'ai plus à me mettre un plan fixe. J'ai juste à me déplacer, je fais mes vidéos, je me déplace, je vais à droite, à gauche, à droite. Et le produit où vous alliez, il finira par vous suivre parce que, regardez, déplacement à ma droite, à ma gauche, même en bas, il suit. Je trouve ça fou. Et en haut, en haut, et il est bien posé sur le pied. Vraiment, il ne fait pas des... Par contre, le seul endroit où il peut vraiment avoir un problème, si vous voulez, c'est si je tourne trop. Si jamais je vais trop vers la gauche, bon, je peux y aller quand même là. Mais il y a un moment où, en fait, comment dire... Enfin, vous allez faire un truc, comment dire... Le moteur va faire un tour sur lui-même et ce n'est pas recommandé pour l'objet. Mais je veux dire, dans un rayon, je pense, de 180 degrés, enfin, si vous passez derrière, en gros, le moteur, il va vouloir faire le tour dans l'autre sens pour revenir, mais il va faire des allers-retours. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire, mais en tout cas, je pense que déjà, sur une vision périphérique de 180 degrés, et même 180 degrés de haut en bas, il suit vachement. Je sens que vous n'êtes pas prêts, mais pour les prochaines vidéos, je vais m'éclater à faire que ça. Je vais donc continuer la vidéo avec le trépied qui me suit le visage. Ça m'éclate, vous ne pouvez pas savoir à quel point. En tout cas, je trouve cette performance technologique assez géniale pour à peine un prix de 70 euros. Sinon, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, il y a différentes options qui sont présentes sur ce bras. Nous avons trois axes, enfin, un axe comme ceci, qui permet cette rotation-là, que vous pouvez ou non verrouiller. Il y a un autre axe qui permet cette rotation-là, que vous pouvez également ou non verrouiller. Et il y a un troisième axe qui permet la rotation du téléphone sur lui-même. Et vous avez différentes options, en fait, où soit vous ne pouvez faire que des déplacements latéraux, mais le téléphone va rester fixe. Soit le téléphone peut bouger sur lui-même, mais vous n'allez plus pouvoir faire de rotation. Enfin, il y a toutes les combinaisons possibles avec ces trois axes qui sont présentes sur l'application. Et vous avez juste à explorer, c'est assez simple. Vous avez juste une... C'est peut-être parce que je l'ai placé ma main ou ma tête, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui, il y a toutes les combinaisons possibles qui existent. Et vous verrez, il y a une application à installer. Et elle est très intuitive. C'est-à-dire, vous faites un appareillage Bluetooth. Et une fois qu'il est fait, vous avez juste à cliquer sur photo ou vidéo. Vous avez les options qui sont synthétisées à droite ou à gauche. Et après, vous sélectionnez celle que vous voulez. Petit conseil, juste au départ, j'ai eu peur qu'il ne fonctionne pas très bien dans le sens où mon téléphone, en gros, le bras, croulait sous le poids du téléphone. Mais en fait, il faut bien que vous le chargiez à fond ou que vous le... au moins le faire charger une première fois. Parce que je l'ai reçu, j'avais directement envie de l'essayer. Et je ne l'avais pas laissé charger. Et donc, je pense que le fait que je ne l'ai pas laissé charger, le bras, il n'avait plus d'énergie pour maintenir le téléphone. Et ça me donnait des trucs un peu bizarres. Ça ne tenait pas très bien et tout. Donc, je me faisais un peu de soucis. Mais je l'ai laissé charger toute la nuit. C'est pour ça que maintenant, il fait jour quand je fais la vidéo. Et franchement, j'en suis vraiment pas déçu actuellement. Donc, je vais vous parler de nouvelles options. Donc, je vais explorer toutes les nouvelles options que je peux trouver. Et je vous en parle tout de suite. Petit conseil bon à savoir, si vous voulez verrouiller des axes, il faut le faire avant de lancer la vidéo. C'est-à-dire que là, à droite, je vois mes paramètres. Donc, je vois ma batterie restante. Si j'ai le flash d'allumé, la batterie de mon téléphone aussi. Ça, c'est pas mal. Je n'avais pas vu. Et je vois aussi les axes qui ont été verrouillés. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux, trois axes qu'on peut verrouiller. Et là, par exemple, je n'en ai verrouillé aucun. Donc, là, je bouge droite, gauche. Vu qu'il n'y a pas le suivi de visage, ça peut faire un peu saccader. Mais c'est normal. C'est-à-dire que le bras, même si je le bouge, il arrive à rester dans la position que je lui ai indiqué. Donc, là, ça fait du avant-arrière, là, droite, gauche, droite, gauche. Et vous ne voyez pas le téléphone, en gros, vriller sur le côté. Ou quand je le rapproche, s'incliner vers le bas. Non, il est vraiment stabilisé et maintenu. Donc, vous voyez, là, c'est la même chose. J'ai juste rajouté le suivi de visage. Donc, je peux me déplacer. Là, je ne bouge pas mon bras. Et il suit quand même le visage. Enfin, vraiment, c'est l'option, je pense, que je trouve la plus folle de ce bras. C'est le suivi de visage. Quand j'ai regardé leur produit, j'ai vu ça et je me suis dit, non, pour un produit qui vaut 70, 80 euros, ils ne peuvent pas faire une technologie aussi performante. Et bien, si, ils peuvent. Je vais vous montrer la différence entre le fait que le suivi soit verrouillé ou non. Par exemple, là, rien n'est verrouillé. Donc, si je vais vers la droite, avec l'inertie, le téléphone, il va vers la droite, vers la gauche, vers la gauche. Donc, maintenant, je vais vous couper la vidéo et je vais vous faire la même avec le bras verrouillé. Donc, là, c'est parti pour la deuxième prise avec le bras verrouillé. Et là, vous voyez, je fais droite, gauche, droite, gauche. Dans la prise d'avant, avec l'inertie, en gros, ça faisait une transition comme ça. Là, je le bouge manuellement. Et là, le fait que les trois axes soient verrouillés, ça permet de faire des déplacements latéraux sans que le téléphone ne bouge avec l'inertie ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous montrer aussi les différents plans qu'on peut faire. Vous pouvez commencer, par exemple, d'en bas, là, comme ça. Et vous avez le joystick après pour faire des vues soit d'en bas, soit d'en haut. Il y a toujours la patate pour ceux qui s'en souviennent, mais je pense que quand la vidéo sera publiée, il ne sera plus. Et vous avez même un zoom ! Oh là ! Il y a même, en fait, un zoom qui est présent sur manuel, en fait. Et il est directement relié en Bluetooth. Donc là, vous avez tous les livres que j'ai pu faire, peut-être gagner en partenariat en grande partie. Là, vous avez le court-métrage « Quel chimie dans l'amour » de Blablaro au labo. N'hésitez pas à aller le voir. Là, vous avez la patate, pour ceux qui s'en souviennent, de septembre-octobre. Donc, elle va finir par être jetée. Et voilà. Mais en tout cas, waouh ! Il y a un zoom intégré sur la main qui fonctionne très, très bien. Vraiment. Maintenant, c'est filmé avec la caméra qui est au dos du téléphone. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en train de me suivre. Donc, je n'ai pas le retour vidéo en direct, mais je pense que ça doit correctement fonctionner. Donc, des petites infos à vous donner en plus. Déjà, ils ont été très réactifs à chaque fois que j'avais des mails à leur envoyer, des questions à leur poser ou même pour le partenariat. Ça a été assez efficace et assez rapide. Donc, je les remercie sur ce point. Concernant le produit en lui-même, je suis très agréablement surpris. Vraiment. Ce n'est pas du cinéma ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Comme vous avez pu vous en rendre compte, le point qui m'a le plus marqué, c'est évidemment le suivi de visage. Le tracking qui est absolument fou. Malgré le fait qu'il filme légèrement un peu au-dessus, il est excellent, il ne vous perd pas. Sauf si, bien sûr, vous vous mettez à courir, je pense. Là, il ne pourra pas vous suivre aussi rapidement. Mais vraiment, dans les points positifs, ce tracking est quand même assez fou. Et aussi, le support avec lequel j'ai conversé pour obtenir ce produit et vous faire un partenariat avec eux, il a été très réactif, toujours à l'écoute. Donc, je pense que si jamais vous aviez des problèmes ou des questions à leur poser ou quoi que ce soit, ils seront également très réactifs. Et dans les options aussi, le fait qu'il soit Bluetooth, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de fils à brancher. Et que ce soit filaire, sans fil, c'est encore mieux. Et après, vous pouvez quand même brancher votre téléphone, mais ça vous fait à ce moment-là batterie portable. Donc, c'est vraiment une perche à selfie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un bras avec trois axes et tout pour la vidéo, la photo. Multifonction, il peut vous faire batterie portable. Il y a aussi derrière, comme une manette, une gâchette, quand vous le tenez, qui permet de lancer la vidéo. Ça vous évite d'avoir à appuyer dessus comme ça et que quand vous lancez une photo ou une vidéo, vous avez besoin d'appuyer dessus. Non, là, vous pouvez le tenir de loin. Et ensuite, vous appuyez sur la gâchette et ça prend la photo. Donc, je vais me déplacer pour le plaisir, juste pour encore observer ce tracking qui vraiment m'impressionne. Si je vais finir avec les points positifs et les points négatifs, parce qu'il y en a dans les deux, comme tous les produits, aucun produit n'est parfait. Dans les points positifs, je mettrais bien sûr déjà le prix. 70 euros pour un bras avec trois axes qui fait du tracking, c'est vraiment pas cher, vraiment. J'en avais acheté un pour une GoPro pour vous dire qu'ils faisaient sensiblement la même chose et même en moins bien parce qu'ils faisaient le tracking, il y avait les axes et tout. Non, ils faisaient même pas le tracking. Ça coûte 150, 200 euros les trucs de GoPro comme ça et c'était il y a quelques années. Maintenant, ça s'est un peu plus démocratisé, ce qui fait qu'on peut avoir des produits beaucoup plus accessibles et qui ont quasiment, même pour ne pas dire, les mêmes performances. Donc, les qualités, il y a ça, il y a le fait que ce soit Bluetooth, le fait que, le zoom aussi, ça m'a marqué, le fait que tu aies un bouton de zoom qui te permet de zoomer mais sans que tu as touché ton téléphone, tu t'ouvres une molette et avec la connexion Bluetooth et tout, ça te recadre sur ton appareil photo. Alors, bien sûr, il faut, je pense, installer l'application. Là, je filme avec l'application, mais après, vous pouvez récupérer vos photos, vos vidéos. Vous avez aussi le choix de la qualité, la qualité photo laquelle vous voulez, le fait qu'il y ait un slow motion, c'est toujours une option de plus que je trouve sympa. Le choix de verrouiller les axes ou pas, vous avez bien vu la différence avec les deux plans. Si vous ne le verrouillez pas et que vous donnez un coup à droite, le téléphone va suivre, mais si vous verrouillez, ça va juste faire une translation à droite comme ça, alors que sinon, ça aurait fait comme ça. Bon, pour vous, c'est votre gauche, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, si on doit terminer par les défauts, j'en note deux petits, vraiment. Le tout petit, c'est le tracking qui vise un peu plus haut, mais ça, c'est vraiment à peine ça, enfin, c'est pas du tout gênant. Et le deuxième que je devrais noter, c'est parfois juste, ça, c'est propre en fait à tous les bras qui sont motorisés, donc c'est pas eux en particulier, mais vous savez, les bras motorisés, c'est-à-dire si je vais trop à gauche, comme je vous l'ai dit, ou trop à droite à 180 degrés, wow, je viens de voir le téléphone bouger, donc il doit suivre mon bras, c'est fou. Et bien, les moteurs qui sont à l'intérieur, en fait, vous allez arriver dans une position de saturation maximale, il va être tourné au maximum, il ne pourra pas aller plus loin, et si vous lui demandez d'aller plus loin, le réflexe du téléphone, c'est de rattraper en faisant le tour rapidement. Et donc, le moteur, il se met à tourner très vite, ou soit il bloque, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça avec des bras, donc bien sûr, celui-là n'échappe pas à la règle, ça arrive si je vais trop à gauche, trop à droite, il va se mettre à avoir, ça fait un peu comme des convulsions, mais ce n'est pas propre à leur produit, c'est tous les bras articulés qui sont comme ça, parce que c'est impossible de faire un moteur qui fait 360 degrés comme ça, comme ça, comme ça, sans qu'il y ait de, comment dire, de problème, ou que le truc se mette à parfois avoir des mouvements auxquels tu ne t'attendais pas, parce que comme il essaye de rattraper le tracking, il fait des rotations moteurs et tout, et l'autre, c'est que bien sûr, quand vous forcez sur le moteur, c'est-à-dire quand vous êtes trop dans une position maximale et que vous essayez d'aller au-delà, on entend un petit bruit, mais c'est normal, ça c'est le moteur qui force, donc en vrai, les défauts que j'ai à donner au produit sont des défauts que je pense, je donnerai à tous les produits du style, sauf peut-être le tracking, je ne sais pas, mais vraiment, si je devais noter ce produit, je lui ai 9 sur 10, je suis très bluffé du produit, comme je vous l'ai dit, je suis honnête avec vous, je suis transparent, autant il y a des produits parfois, comme je vous l'avais dit, le Snap-Tain, face au vent, il n'était pas très résistant, et ça je vous l'ai dit direct, donc si vous avez un peu de vent, ce n'est pas très bien pour l'utiliser, autant celui-là, comme je vous l'ai dit au début, j'ai eu un peu peur, parce qu'il ne tenait pas mon téléphone, donc je me suis dit, oh mince, le moteur n'est pas assez puissant pour maintenir le poids du téléphone, et au final, après une charge complète, la prise en main est très rapide, vous installez l'application, et franchement, tout fonctionne très très bien, donc je remercie encore une fois Newer, il y aura le lien de leur produit dans la description, en attendant, je vais vous souhaiter à tous de passer une très bonne survie, le tracking, le tracking, le tracking, travaillez bien, et on se retrouve demain, ciao tout le monde !